Salut les gens, c'est Vinge de la chaîne Vans et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review et le live réaction de l'épisode 9 de la saison 1 de Tokyo Revenger qui est sorti samedi soir à 21h sur Crunchyroll. Je sors cette review le lundi, donc aujourd'hui, parce que hier j'ai pas eu le temps de la faire. J'avais de la famille chez moi et du coup j'ai pas eu le temps. Mais bon, bref, l'essentiel c'est qu'au moins qu'elle sorte cette vidéo parce que l'épisode il a vraiment été génial. Je vous laisse avec la live réaction et du coup pour justement me faire pardonner qu'elle ne soit pas sortie dimanche. Le live réaction est un peu plus long, je crois qu'il fait 6 minutes. Si vous voulez le passer directement voir la review, bah vous passez les 6 minutes qui arriveront du coup je pense. Mais voilà, bref, je vous laisse avec le live réaction et ensuite on parle de cet épisode dans la review. C'est parti ! C'est parti ! Oh, je vais baisser un peu, c'est un peu fort. On a Takamichi qui est parti à la recherche des Draken et du coup qui s'est fait... Qui s'est fait prendre par... Comment il s'appelle déjà ? Kiyomasa ? Kiyomasa. Qui veut se venger de Draken pour l'humiliation qu'il a eue. J'ai été perdu à cause de cet enculé. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai peur pour Draken quand même. Parce qu'en plus Payan serait dans le coup. Par rapport à ce qu'il y a eu avec Pachin. Ah oui, cette scène. Aïe, 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 incroyable. Incroyable cette scène. Elle était tellement belle. Ah, voilà, cette scène là. Magnifique. Aïe, 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 aïe. Allez, Takamichi. Cette fois, j'arrêterai Kiyomasa. Et j'en profiterai pour mettre un terme au trauma qui m'a hanté toute ma vie. Allez, on a confiance en toi, Takamichi. Ah oui, c'est vrai, il y avait Mitsuya aussi. J'ai oublié ça. Il y en a un qui le savait par Payan et l'autre par Juku Kiyomasa. Et voilà Payan. Payan s'est mis en tête que le taumon avait un peu donné Pachin. Ah, ouais. Payan a dit qu'il avait rejoint les Pekno de Moebus et qu'il allait chopper Draken. C'est pour se venger. Pour se venger que Pachin est allé en prison. Il a cru. Enfin, mais... Enfin, il dit que Draken, du coup, ce serait à cause de lui, quoi. Ah, et Draken, il sait. Ok. Je pense qu'il sait. Oh, c'est la tension qu'il y a. Il y a juste les gouttes de pluie derrière qui font un bruit d'ambiance. Payan, je ne sais pas s'il a peur ou il est... Ou plutôt, il est... Oh. Ah, un gars du Moebus. Oh, putain, l'opening. Ah, ils sont forts. Épisode 9, Révolte. Oula. La moto de Payan était à l'entrée, ils l'ont déjà dû le coincer. Ah, merde. Oh, 50 jeunes motards se sont affrontés. Et un jeune collégien en troisième a reçu un coup de couteau au ventre. Et ça, ce serait du coup, Draken. Ah, merde. Oh, putain. Oh, Draken, il les a démontés. Oh, putain. Ah, oui. Ah, il s'est quand même pris le coup de la batte. Oh, il n'en peut plus, Draken, je pense, là. J'ai mal au crâne, tu m'étales. C'est quoi qui arrive ? Ça veut dire s'il y a une moto qui arrive ? Ah, c'est Mickey. Ah, il arrive à fond, là. Entongue, le gars. Oh, il a classe qu'il a. Incroyable. Je comprends mieux. Tu m'as fait aller autre part pour attaquer Kenichu. Ah, du coup, je vois. Payan, il a vraiment tout prévu. Il avait éloigné Mickey de Draken. Qui est allé te donner cette idée ? Ah, je veux dire que quelqu'un a manipulé Payan. Ah, d'accord. Ah, je veux dire qu'il y a une autre personne. Je kie lui. T'es pas si con que t'es en arrière, Mickey. C'est moi qui ai récupéré le contrôle de Moebius. Ah, ouais. Il s'appelle Hanma. Ok. Shuji Hanma. Ok. C'est le boss du Moebius, Manma. Ouf. Oh, il a réussi à arrêter Mickey. Il a réussi. Je vais me débarrasser du Thomas. Ah, ouais, le gars, il est fou. Mais il est capable de battre Mickey. Ou en tout cas, juste d'arrêter son coup, en tout cas. Oh, j'ai bugé. Je suis pas aussi gentil que ça. Ah, il fait flipper, quand même, le gars. Ça engendrait un autre conflit. Aïe, aïe, aïe. C'est peut-être pas forcément de sa faute. C'est juste que... Ça se trouve qu'il... Bah, c'était prévu qu'il soit là, l'autre gars. Pile à l'heure. Ah. Les gars, justement. Ah, mais ça va se passer, du coup, le cinquante. Ouah. Ils sont tous là. Ya... Yashi... Yasui, Romuto. Kawata. Baji. Ça veut juste dire qu'on règlera nos comptes. Let's go. Aïe, 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 aïe. Ouah, et cette scène. Ah, c'est beau. Ah, je me l'saurait dit que l'épisode serait arrêté sur cette scène, même pas. Yes. On va voir la suite du combat, du coup. Il va devoir appuyer plusieurs ambulances pour tout ça. Quand même. Il faut qu'il vérifie où est Draken par contre. Parce que s'il se fait planter bon dans le truc, ça va être chaud. Bon, il est là. Ça a l'air de bien aller. Oh, oh. Attaque Emishi. Tu passes attention. Il va se faire avoir ? Oh, non. Je pense qu'il est assez fort pour... Voilà. Oh, putain. Ah, il est fort lui aussi. Tous les chefs de brigade, ils sont... Ils sont incroyablement bons. Lui, il sourit tout le temps. Je l'adore. Oh, il les a défoncés en deux secondes. Ah, ils sont forts quand même. Ils sont forts pour laisser une émotion. Dépoule-toi sur moi, autant que tu veux, oui. Jusqu'à que... Ce soit bon pour Pachi. Je ne vais pas me battre contre toi. Tu ne te bats pas contre ta propre famille. Enfin. De tout le monde, c'est une famille. Bon, il est où, Draken, quand même ? Tu peux le trouver sur un parking. Oh, non. C'est Kiyomasa, ça. Takemichi, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. What ? Non. Je réussis. J'ai planté ce salaud. Oh, putain. Draken est à bord. Oh, non. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas de mort. Pas possible, il n'est pas mort. Oh, non. Oh, putain. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse avec la review qui arrive tout de suite. Donc, pour nous remettre un peu dans le bain de cet épisode, on a un espèce de petit résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode 8. Avec notamment les trois principales choses qui se sont passées. Takemichi qui s'est fait tabasser par Kiyomasa et qui, on voit encore son traumatisme qu'il a eu depuis le début et que ça n'a pas forcément changé face à lui. Inata qui a enfin embrassé Takemichi avec une scène magnifique, comme je l'ai dit dans mon live reaction. Et Draken qui se retrouve face à Payan, lui qui n'a pas encore, on va dire, qui n'a pas encore digéré le fait que Draken et Miki aient laissé Pachin en prison et sans rien faire. Et on a Mitsuya et Takemichi qui essayent de retrouver Draken pour éviter justement qu'il se fasse planter. Donc, on a Draken face à Payan et Payan, il semble, je ne sais pas s'il semble un peu stressé ou anxieux, mais face à Draken, il n'a pas l'air à l'aise, on va dire. Mais malgré ça, on voit encore que Payan, il n'a pas digéré du coup le fait que Pachin soit en prison et que les deux n'ont rien pu faire. Et du coup, il va tenter de se venger de Draken par rapport à ça. Et on a un énorme moment de tension, où on n'avait que la pluie qu'on entendait, c'était, franchement, c'était lourd. C'était lourd dans le bon sens, c'est-à-dire que, je ne sais pas, mais c'était vraiment un, ils ont fait, ah, je ne sais pas comment dire ça, mais le moment de tension était extrêmement bien fait, on va dire ça. Pour couper tout ça, on a un gars de Moebius qui arrive et qui frappe Draken derrière la tête. Mitsuya et Takemichi, du coup, qui arrivent sur le parking et qui voit Draken debout et qui a déjà défoncé la moitié du clan de Moebius. Enfin, la moitié des gars qui étaient présents, en tout cas, du clan de Moebius. Malgré ça, il est encore sonné du coup à la tête qu'il a reçue parce qu'il a un coup de batte quand même. Ça fait mal. Donc, on a Draken qui a un peu sonné, qui est presque à moitié par terre quand même parce qu'il s'est battu contre une bonne vingtaine de personnes. Et pour épauler Mitsuya et Takemichi qui sont là, mais bon, il y a quand même du monde en face, on entend Miki qui arrive en moto, le sauveur, le grand sauveur. Miki qui arrive en moto avec une arrivée très classe parce que Payan, il a, comment dire, il a réussi à éloigner Miki, on va dire, du lieu où la fête avait eu lieu, justement. Et on voit bien que ça n'a pas marché vu que Miki a réussi à venir. Et voilà, le boss du Tokyo Manjigai arrive, donc Miki. Donc, on a Miki, Draken, Mitsuya et Takemichi face à des gars tout simplement du clan Moebius, mais pas que, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui arrive de ce côté. C'est Anma et presque tout le clan Moebius qui arrive. Anma, c'est, on va dire, un gars un peu excentrique, je trouve. Il a l'air un peu fou, mais extrêmement fort, qui débarque avec du coup un peu, presque tout le clan Moebius. Anma qui est le nouveau boss temporaire du clan Moebius, parce que Osana et lui, tout simplement, il est à l'hôpital. Et Miki, il n'a pas le temps, il va direct frapper Anma, mais grosse surprise, Anma réussit à bloquer tout simplement le kick de Miki, parce que Osana, il n'a pas réussi à faire. Lui et Osana, il s'y fait des montants en deux secondes par rapport à ça. Même Miki est très surpris, tout le monde est surpris en fait. On pense qu'ils vont être en difficulté, parce qu'ils sont quatre que d'un côté, et de l'autre côté, t'as tout le clan Moebius. Mais on entend des motos qui arrivent, et là, tout le toman qui arrive avec tous les chefs de brigade, comme Badji, il y a aussi Yasuhiro, je crois qu'il s'appelle. Il y a aussi Naoya. Lui, Naoya, il me fait délirer. Vous savez, c'est le gars qui a une espèce d'afro, il sourit tout le temps. Et quand il se bat, ça a l'air drôle pour lui, je ne sais pas, il me fait délirer. Et on a un énorme baston qui commence entre ces deux clans, sur un parking. Et du coup, Takemichi, il n'a pas vraiment pu faire quelque chose par rapport à ça. C'est que, malgré ça, l'incident du 3 août a quand même lieu. Mais ce qu'il peut éviter, c'est justement la mort de Draken. Du coup, pendant tout le combat, il a cherché Draken. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'est pas doué, mais bon, Draken, tu le vois quand même de loin. Et c'est sur un parking, ça va, je pense. Mais bon, il n'a pas réussi vraiment à le trouver pendant tout ce combat. On voit nettement que c'est le toman qui domine, tout simplement, entre les deux camps. Notamment avec les chefs de brigade qui sont hyper forts. Je suis désolé, mais on dirait presque qu'ils ont des pouvoirs cheatés. Mais non, c'est juste des collégiens. On le rappelle, par contre, c'est juste des collégiens. Voilà, je dis ça comme ça. Ils sont en train de se battre presque pour se tuer, et c'est juste des collégiens. Bref, et durant ce combat, on a Mickey qui se retrouve face à Pégan. Et on a un peu un moment émotion où on voit vraiment que le toman, c'est comme une famille soudée. Et que s'il y en a un qui dévie justement de cette route et qui suive tous, ils essayent quand même de le ramener. Ils ne le laissent pas tout simplement divaguer tout seul. Non, non, c'est vraiment une famille soudée. Et c'est ça qui est beau avec le toman, je trouve. Pour finir cet épisode, on a Takemishi, du coup, qui a cherché Draken pendant tout ce temps. Et aussi, il a cherché, bien sûr, Kiyomasa, parce que c'est un peu le but, c'est Kiyomasa qui a planté Draken. Et il croise enfin Kiyomasa avec un couteau ensangleté. Et là, on retient tous notre souffle et on voit Draken par terre, qui est tout simplement en sang. Je ne pense pas qu'il est mort, malgré qu'il ait des espèces de yeux blancs. Je ne pense pas qu'il soit vraiment mort. Mais là, c'est chaud parce qu'il perd beaucoup de sang et ça risque d'être compliqué pour le sauver. Bref, voilà pour cet épisode. Franchement, ça a été un épisode génial et c'est, on va dire, un des épisodes références de Tokyo Revenger. Parce que c'est là que tu vois vraiment tout simplement tout ce qui fait Tokyo Revenger, c'est-à-dire la baston, l'amour aussi, l'amour entre, tout simplement, entre personnes. Parce que le fait que Payan ait dévié de sa route et que Mickey quand même essaye de le ramener. Et puis voilà, je trouve que c'est vraiment un épisode références. L'animation a été clairement incroyable. Les coups, tu les sentais passer. Tu n'avais pas envie de t'en prendre un. Je pense que tu serais là-bas, je ne pense pas que tu avais envie de te prendre un coup. Les os étaient magnifiques dans les moments de baston, dans les moments d'émotion. C'était incroyablement bien fait. Bref, voilà pour cet épisode. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !